Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui je te fais cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs personnes au téléphone des femmes principalement qui m'ont partagé des histoires de vie qui étaient vraiment compliquées, des relations dans lesquelles elles se trouvaient qui étaient vraiment difficiles à vivre. Alors oui, tu vois que je suis en extérieur on est déconfiné en Belgique donc j'en profite pour faire quelques vidéos à l'extérieur et me balader au passage ça fait vachement du bien. Et en fait j'ai envie de faire cette vidéo elle risque de piquer un peu parce que j'ai envie de te réveiller en fait j'ai envie de te réveiller parce que ben en fait voilà, dans ce que ces femmes me partageaient j'en ai une qui me disait qu'elle était dans une relation où c'était hyper difficile, que ça faisait longtemps qu'elle était plus bien avec son homme et que ben en fait voilà, elle avait peur de quitter chez elle parce que parce qu'elle avait peur de se retrouver seule elle avait peur de voilà, de vivre la solitude elle avait peur de ne pas être capable de s'assumer elle avait peur de voilà, de d'être isolée et c'était vraiment ça peur de la solitude j'en ai une deuxième j'en ai une deuxième était dans une relation où quelque part son compagnon ne l'apprécie pas en entier pas pour la totalité de ce qu'elle est un petit peu comme si c'était un package et il prend une partie mais le reste rien à foutre il veut pas savoir et j'en ai une autre qui par amour m'a été prête à accepter n'importe quoi de la part de cette autre et est dans une une relation de flamme jumelle et sous prétexte que c'est sa flamme est prête à accepter un peu tout et n'importe quoi par amour en se disant ouais de toute façon un parcours de flamme on ramasse bien et donc en fait ça fait partie du truc et et c'est pas grave je mors sur ma chic et je vais avancer moi tout ça ça me ramène à la même chose c'est et je vais m'adresser à toi qui regarde cette vidéo peut-être que ça va te parler si ça te parle pas ben zap c'est que le message t'adresse pas à toi mes vidéos elles sont canalisées donc il y a peut-être qu'une ou deux personnes à qui ça va parler et si ça te parle pas c'est pas grave mais mais des fois que tu tombes par hasard sur cette vidéo et que ça te parle ben écoute le message jusqu'au bout première chose que j'ai envie de te dire c'est arrête de te raconter les conneries arrête de te faire croire qu'en fait t'es une pauvre petite chose sans défense que tu vas pas t'en sortir sans les autres que tu vas pas y arriver tout seul qu'en fait t'es un truc qu'on peut utiliser et qui de toute façon se fait balader au gré des événements au gré des gens qu'elles rencontrent etc c'est pas vrai ce n'est pas vrai tu as une putain de puissance en toi tu as une putain de détermination si tu regardes bien ta fille si t'es déjà dans la merde au niveau relationnel mais regarde à quel point en fait t'es déjà toute seule t'es déjà en train de démerder toute seule dis à ton tu t'occupes de la logistique tu t'occupes de tes enfants c'est toi qui ramènes à manger à la maison en ramenant un salaire c'est déjà toi qui es en train de de t'occuper de tout et en fait t'es déjà toute seule et tu t'en sors déjà très bien donc arrête de croire arrête de croire qu'en fait ça va mal se passer sans quelqu'un qui finalement te ralentit je te dis pas que tu dois te séparer absolument c'est pas du tout ça mon message mon message c'est respecte toi c'est respecte toi et arrête de te considérer comme étant moins que ce que tu es c'est pas parce que t'es une femme que t'es t'es un truc tout fragile qu'on doit venir sauver ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est ce qu'on a peut-être vendu pendant des années des années voire des millénaires dans notre culture et ce n'est pas vrai les femmes et en particulier l'énergie féminine parce que je parle des femmes mais il y a quelque chose d'un juste là-dedans pour moi à l'intérieur de nous on a tous une polarité féminine et une polarité masculine a priori si tu veux être bien il faut que ces deux polarités soient à l'équilibre et tu peux être une femme avec une polarité masculine prédominante et un homme avec une polarité féminine prédominante moi je te parle de l'énergie féminine donc là je parle des femmes mais c'est plutôt de l'énergie féminine et de la polarité féminine dont je devrais parler et donc quelque part du féminin sacré en toi ça peut paraître un peu perché comme terminologie mais c'est vraiment ça c'est à la fois cette énergie qui est d'une grande fragilité d'une grande vulnérabilité mais d'une putain de force c'est à la fois l'énergie de la maman à la fois l'énergie de la guerrière à la fois l'énergie de la louve qui a des petits à protéger tu vois c'est pas rien donc moi ce que j'ai envie de te dire c'est connecte-toi à ça que tu sois un homme ou une femme ne te laisse pas croire qu'en fait t'es un petit machin qu'il va falloir sauver et ce n'est pas vrai et donc observe ta vie et demande-toi pas ce que l'autre est prêt à faire pour toi pour améliorer ta condition si t'es avec quelqu'un qui à un moment ne te respecte pas si t'es avec quelqu'un qui a décidé de prendre une partie de toi mais pas la totalité si t'es avec quelqu'un qui décide de te transformer ou qui veut te changer ou qui veut te couper d'une partie de toi parce qu'en fait ça ne fait pas très joli dans le décor et que ça ne l'arrange pas trop cette partie de toi qui est trop quelque chose pas assez de qui ne correspond pas à ce que lui voudrait mais dégage-le qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne dans ta vie est-ce que vraiment tu trouves que c'est normal tu trouves que c'est respectueux de toi-même d'être avec quelqu'un qui tyrannise une partie de toi ou qui dit un peu comme on ferait je ne sais pas moi du shopping dans une jardinerie cette plante-là j'aime bien cette plante-là j'aime pas mais je ne prends pas le tout enfin c'est quoi cette histoire pas d'accord donc à un moment commence par regarder en toi qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie commence par regarder en toi qu'est-ce que tu veux comme genre de vie qu'est-ce que tu veux comme genre de relation pars de là et si tu vois que dans ta vie tu es avec quelqu'un qui ne correspond pas à soi pose-toi la question de pourquoi tu es avec cette personne si tu es avec quelqu'un qui ne te fait pas du bien si tu es avec quelqu'un qui ne te respecte pas si tu es avec quelqu'un avec qui ça va au clash toutes les 5 minutes mais demande-toi qu'est-ce qui coince pas seulement chez toi pour mieux t'adapter à l'autre parce que l'idée n'est pas de te suradapter enfin je veux dire ah non ça aussi il faut arrêter que tu sois un homme ou une femme arrête de te suradapter aux autres pour que les autres t'aiment pour que les autres t'apprécient pour que à un moment tu espères être accepté comme tu veux quand tu fais ça c'est toi qui n'accepte pas une partie de toi c'est toi qui te rejette et qui espère que les autres vont pouvoir à un moment accepter à ta place ce que toi tu n'acceptes pas chez toi et donc si tu te retrouves là-dedans ben oui commence par regarder en fait chez toi qu'est-ce que tu n'acceptes pas et aime-le pleinement aime-le suffisamment pour qu'à un moment tu puisses dire aux gens qui soient à côté de toi que ce soit ta famille tes relations tes amis ton partenaire ou ta partenaire mais écoute je suis comme ça et prends-moi en entier ou ne me prends pas mais commencer à vouloir prendre des morceaux et dire que le reste n'est pas bon pas d'accord et donc positionne-toi par rapport à ta vie et respecte-toi c'est vraiment ça mon message c'est arrête arrête de 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 faire des compromis de merde avec toi-même pour essayer de maintenir des relations qui sont toxiques pour toi ne te laisse pas là-dedans et ouvre les yeux sur le fait que t'es déjà pleine de ressources t'es déjà plein de ressources et tu peux déjà te débrouiller tout seul tu t'en sors probablement beaucoup mieux que tu ne le crois c'est parce que tu fermes les yeux sur ces ressources-là que tu ne les vois pas mais ouvre les yeux là-dessus et et prends prends conscience de ce féminin sacré qui t'habite et de toute la puissance que c'est tu peux te montrer totalement fragile vulnérable féminine et être d'une puissance redoutable c'est justement ça le féminin sacré c'est de pouvoir accepter totalement d'être une femme et d'être totalement puissante en même temps et ça c'est un truc qui a vraiment été opprimé dans notre société pendant des années et des années c'est justement cette force qu'il y a chez les femmes tout simplement parce qu'elle fait méga peur je peux te dire que les femmes que je vois la plupart du temps soit fonctionnent dans un monde masculin et ont adopté les codes de ces hommes que ce soit parce qu'elles sont voilà en haut d'une société qu'elles sont chefs d'entreprise etc elles ont adopté les codes elles ont oublié quelque chose de ce féminin sacré elles parlent comme des mecs se positionnent comme des mecs ont des gestes de mecs enfin de nouveau il y a quelque chose qui n'est pas juste c'est pas parce que tu évolues dans un monde d'hommes que tu ne peux pas être totalement femme enfin je veux dire c'est encore plus redoutable pourquoi ? parce qu'on ne va pas te prendre au sérieux on ne va pas te prendre au sérieux et c'est parfait parce qu'on ne verra pas venir en tant que combattante franchement il vaut mieux y aller avec des talons aiguilles les talons aiguilles c'est génial je te jure quand tu te bats un talon aiguille planté dans une jambe c'est pas mal vraiment t'es armé et personne ne va s'en douter si tu sais te battre c'est génial un talon aiguille planté dans un oeil ça fait des dégâts mais donc voilà assume assume d'être une femme assume si t'es un homme d'avoir cette part féminine en toi et oui d'être fragile et oui de tranger du côté de ceux qui sont plus fragiles et d'avoir envie de les protéger parce que cette part fragile cette part féminine non seulement elle est magnifique mais en plus elle est ultra utile je 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 croise plein d'hommes qui n'osent pas assumer ça et qui quand ils essayent de l'assumer se font se font défoncer par d'autres gars qui se moquent qui les humilient mais ne te laisse pas humilier arrête de laisser les autres faire n'importe quoi avec toi et donc si t'es dans cette situation là moi ce que j'ai envie de te dire c'est c'est plusieurs choses la première chose c'est prends conscience des parties de toi que t'es prête à abandonner que t'es prêt à abandonner simplement pour plaire aux autres premier truc prends conscience au plus tu vas mettre de la conscience sur les choses au plus tu vas pouvoir choisir si tu le changes ou pas la deuxième chose c'est regarde qu'est-ce que tu fais déjà quelles sont déjà tes ressources quelle est déjà la situation dans laquelle tu es qu'est-ce que tu fais déjà de bien moi il m'a fallu entre 5 et 7 ans pour me décider de quitter mon mari et de nouveau je te dis pas de faire la même chose ça c'est mon histoire ça m'appartient je te dis pas de faire la même chose je te partage juste mon expérience pour que tu puisses à un moment te dire en fait il y a d'autres expériences qui existent il m'a fallu ce temps là parce que je ne pensais pas je ne croyais pas suffisamment en moi pour me dire mais en fait à l'heure t'es totalement capable de t'en sortir seule t'es totalement capable de te démerder avec 3 enfants mais plutôt bien même t'es totalement capable de te recréer un réseau et maintenant je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été simplement parce que je me suis respectée je me suis écoutée et que je le sais fondamentalement si j'étais restée dans cette situation je serais morte d'une façon ou d'une autre j'étais en train de m'éteindre une part de moi était en train de s'éteindre et donc ça c'est la troisième chose que j'ai envie de te dire regarde si tu es en train de t'éloigner de qui tu es si quand tu es en relation cette relation ne t'épanouit pas si elle ne te donne pas de l'énergie si elle ne te met pas dans quelque chose de l'ordre du bien-être de la légèreté de la joie et je ne parle pas des conflits passagers je ne parle pas des trucs qui à un moment tu sais que c'est passager et que c'est des mises au point non non je te parle d'un état de fond qui va faire que tu vas progressivement sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de s'éteindre et que tu ne te reconnais plus chaque jour qui passe tu deviens une personne différente de celle que tu étais avant et que tu aimais avant si tu es là-dedans mais 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 prends-en conscience si tu sens qu'une partie de toi s'éteindre demande-toi mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie qu'est-ce que tu es en train de faire de l'appel de ton âme qu'est-ce que tu es en train de faire de cette essence qui qui est vraiment la tienne et pourquoi est-ce que tu es en train de la sacrifier sous prétexte de quoi va voir la blessure qui se trouve en dessous et soigne cette blessure une fois que tu vas commencer à soigner cette blessure tu vas pouvoir prendre des décisions qui sont juste pour toi et juste pour les autres si tu te dis j'ose pas quitter une situation parce que c'est aussi un truc qui m'a retenue pendant longtemps je me suis dit merde j'ai trois enfants en bas âge c'est pas cool pour eux je vais transformer leur vie je vais bouleverser leur vie jusqu'à ce que je me dise à un moment mais putain alors tu es en train de leur donner quoi en fait comme exemple tu es en train de leur donner quoi comme message le message qu'en fait il vaut mieux de se sacrifier pour les autres le message qu'en fait il faut se faire passer après tout le monde il faut se laisser couler complètement et se perdre pour les autres c'est ça que tu as envie de leur apprendre parce qu'en fait tes enfants ce qu'ils vont faire c'est juste qu'ils vont reproduire ce qu'ils voient parce que tu leur dis ce qu'ils voient ce que tu leur montres comme exemple si tu leur montres comme exemple quelqu'un qui sacrifie pour les autres quelqu'un qui ne s'écoute pas quelqu'un qui ne se respecte pas c'est ça qu'ils vont apprendre à faire et donc si vraiment tu veux leur rendre service montre leur soit l'exemple que tu veux que tu veux qu'ils suivent incarne-le incarne-le moi j'ai vraiment envie que à la fois mon fils et mes filles puissent se dire mais en fait j'ai toutes les ressources pour aller jusqu'où je veux j'ai toutes les ressources pour faire ce que je veux j'ai toutes les ressources pour faire un choix à un moment donné assumer pleinement ce choix et si le choix n'est plus juste faire un autre choix et me respecter pleinement c'est ça que j'ai envie de leur donner comme exemple et donc ne reporte pas sur d'autres ne fais pas peser sur d'autres le poids de la responsabilité de ta vie tes enfants ils ont leur responsabilité les enfants ils s'adaptent très bien sérieusement si tu les accompagnes correctement s'ils sont correctement entourés s'ils sont correctement aimés je suis sûre que tu mettras des choses en place pour que ça se fasse ça va bien se passer quelque part si tu es dans une relation qui est complètement en train de prendre l'eau mais tu crois vraiment qu'ils sont heureux tes enfants tu crois qu'ils ne vous entendent pas vous engueuler enfin je veux dire à un moment il faut arrêter de les prendre pour des cons aussi les enfants ils voient que tu es triste ils voient que tu es mal ils voient que tu n'es plus la même donc à un moment arrête de croire que ça va bien se passer en restant dans une situation comme ça et que soit l'autre en face de toi va changer soit ça va se régler tout seul ça ne se réglera pas tout seul si tu ne prends pas soin de toi ça ne se réglera pas tout seul donc vraiment respecte-toi et crois dans ton potentiel crois dans le fait que tu es suffisamment costaude pour pouvoir subvenir seule à tes besoins tout se trouve en toi tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour à un moment être heureux si tu as besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux tu es dans un lien de dépendance et c'est malsain ça veut dire qu'on retire l'autre c'est malheureux ça veut dire que si l'autre ne te donne pas ce dont tu as besoin tu vas lui tomber dessus ça veut dire que si à un moment l'autre ne fait pas comme tu veux tu vas lui mettre la pression mais qu'est-ce que c'est que ça pour une relation enfin c'est malsain arrête soigne cette part de toi et il y a plein de gens pour t'aider à faire ça il y a il y a plein de gens il y a des thérapeutes il y a des psychologues moi je propose une grosse partie de l'immersion et vraiment centré sur l'amour de soi et je ne fais pas cette vidéo pour que tu achètes l'immersion j'en ai rien à foutre franchement c'est pas pour ça que je suis là je suis là pour te réveiller et à un moment te dire mais si ça ne va pas dans ta vie au niveau relationnel tu ne vas pas faire du bon job tu ne vas pas rendre service aux gens qui sont autour de toi tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose et tant que tu n'es pas vraiment en train de suivre ton âme tu vas faire des dégâts et ça c'est une catastrophe franchement si chacun sur cette planète pouvait à un moment changer ce qu'il y a à changer à l'intérieur de lui se prendre en charge s'aimer suffisamment pour à un moment ne pas avoir besoin de faire n'importe quoi avec les autres mais pour tout le monde il n'y aurait pas mieux donc moi c'est vraiment ça mon but c'est que quelque part chacun puisse avoir les outils c'est mon but en partageant ces vidéos pour se retrouver lui pour faire les choix qui sont juste pour lui pour se respecter pour mieux s'aimer voilà je te laisse avec cette vidéo dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires surtout prends soin de toi si vraiment ça ne va pas tu sais que tu peux m'appeler on en discute je vois ce que je peux faire pour t'aider et surtout surtout prends conscience de tes ressources vraiment tu as dix mille fois plus de ressources que tu ne le penses sincèrement là-dessus je te laisse je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao – Sous-titrage FR 2021